Si tu es du genre hypersensible, tu veux entreprendre et pour toi tu as besoin d'alignement, d'être passionné par ce que tu fais pour développer ton business, potentiellement cet épisode de vlog est le meilleur épisode que tu puisses regarder. Donc bienvenue, si tu ne me connais pas, c'est Lingen, j'ai fondé Coach en Mission et aujourd'hui on accompagne les coachs et les formateurs à développer leur business en ligne et à vivre de leur passion. Et justement, en parlant de cette passion, alors j'aimerais te présenter les avantages d'avoir un business passion, mais surtout j'aimerais te parler des dangers aujourd'hui parce que les avantages, ça va de soi, mais je pense qu'il y a quelques années, j'aurais aimé regarder cet épisode de vlog et anticiper les dangers et les risques parce qu'aujourd'hui, j'en souffre un petit peu, allez, n'ayons pas peur des mots et puis j'aimerais vous donner quelques solutions aussi dans votre réflexion. Donc évidemment, je vais parler de moi, c'est introspectif, c'est le but de cet épisode de vlog, mais surtout, surtout, contextualiser à votre situation, je suis sûr que ça va vous apporter de l'aide. Allez, contexte. Première chose, il y a un constat. J'ai remarqué que les entrepreneurs qui se développent, c'est des entrepreneurs qui ont une certaine froideur ou qui sont associés à des personnes qui le sont. Je ne vais pas citer le nom, même si j'aimerais, mais j'ai dans mon entourage des entrepreneurs brillants, 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 qui ont eu des gros business et qui sont retombés pas complètement à zéro. Parce qu'en fait, le jour où il y a un désalignement, où ils sont plus passionnés, où ils ont envie de faire autre chose, eh bien, ils embarquent toute l'entreprise avec eux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de te dire. Tu ne feras jamais un million d'euros, dix millions d'euros en étant chaud. Tu vois, si je pense à quelqu'un comme Elon Musk, que je ne connais pas, que je n'admire pas, le gars, à mon avis, à un moment donné, tu vois, alors est-ce que c'est lié à son autisme ? Mais il est froid, ça se voit, le gars, il s'en fiche que tu te moques de lui, il s'en fiche que tu le prennes pour un fou. Il veut aller sur Mars, il fait son truc, tu vois, il y va, il a une certaine froideur. Quelqu'un comme Steve Jobs, qui, à mon avis, était très passionné, lui, il avait un associé comme Steve Wozniak qui lui apportait une certaine froideur. C'est comme ça qu'il a pu développer son business parce que sinon, à mon avis, c'était quelqu'un de colérique, de passionnel et il ne pouvait pas se développer. Ah, ça, ce n'est pas agréable, mais je vais t'en parler. On a lancé un programme d'accompagnement où on a eu le culot d'offrir environ 45 jours de garantie satisfaction remboursée au 30 janvier. Et le truc, c'est qu'en janvier, j'ai eu mon congé parental et j'ai été moins présent et c'est mon équipe qui m'a remplacé. Sauf que ces clients-là, en partie, ils avaient signé pour ma présence. Et du coup, j'ai eu pas mal de demandes de remboursement. Ça m'a fait mal. C'était désagréable. Surtout qu'en fait, à la limite, les gens ne sont pas satisfaits. Ils veulent se faire rembourser. Il n'y a pas de problème, je veux dire. Je suis le premier à renvoyer un produit à Amazon s'il n'est pas bon. Mais pour moi, ils le faisaient de... C'était des raisons émotionnelles. Et comme c'était des raisons émotionnelles et que de mon côté, je suis quelqu'un d'émotionnel, découragement. Et d'une certaine manière, en fait, dans ce cas-là, on s'en rejetait. Un client qui demande un remboursement pour mon programme, il est en train de me rejeter. Il est en train de me dire que je suis naze, que j'ai pas de valeur. Évidemment, c'est inconscient. Et ce n'est pas ça que le client, il dit. Mais c'est comme ça qu'on l'interprète pour nous en tant que zèbre, en tant qu'hypersensible, en tant que HPE. On a ce côté, on prend tout pour nous. Puis, il y a les prospects aussi. Dans un business que tu développes autour de ta passion, c'est hyper difficile d'accepter qu'il y a des gens, tu sais pertinemment qu'ils ont besoin de ton produit, que ça leur ferait un bien de dingue et qu'ils ne te rejoignent pas. Et parce que c'est un business qui te passionne, tu ne peux pas être juste en mode, « Bon, ce n'est pas grave, tant pis pour lui, j'ai d'autres clients. » Non, parce que toi, Jean-Jacques, si tu n'achètes pas chez moi, ça m'affecte. Parce que je sais que ça peut t'aider. Ça m'est égal d'une certaine manière que Jacqueline, elle, va signer et va me rapporter autant d'argent que toi. Non, c'est toi que j'ai envie d'aider. Et du coup, on va prendre cette posture de sauveur parfois qui n'est pas bonne. Donc voilà, moi, je pense que je fais très attention à ça. Mais même si je ne vais pas être relou à relancer les clients, dans mon cœur, il y a quelque chose qui travaille et ce n'est pas grave. Avec notre équipe, là, il y a des risques aussi. C'est qu'on a tellement envie d'accorder du crédit aux membres de notre équipe qu'on peut en perdre en objectivité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on va manager notre équipe via du people pleasing. On veut leur faire plaisir, on veut qu'ils nous apprécient, on veut qu'ils se sentent valorisés. On va accorder tellement d'importance à leur développement personnel, leur bien-être, qu'on va perdre en objectivité et qu'on va perdre de vue la mission de l'entreprise. Qui n'est pas de me faire plaisir à moi, qui n'est pas de faire plaisir à mon équipe, mais d'avancer et d'impacter. Et si, évidemment, on peut se faire plaisir et s'apporter du bien-être en même temps, non seulement c'est mieux, mais c'est difficile de le faire autrement. Non, justement, je pense qu'il y a des entreprises qui arrivent à le faire différemment. Et puis, voilà, je te l'ai déjà dit, je pense être quelqu'un d'hypersensible. Et tout ça, là, ces éléments, avec la fatigue, le fait que, voilà, j'ai eu ce congé parental de trois semaines et je n'ai aucun regret de l'avoir fait, mais c'était lourd, c'était lourd. Et j'ai commencé à me remettre en question sur la pertinence de créer un business passion. Pour tout vous dire, j'ai analysé les choses autrement et je me suis dit, toutes ces années-là, je croyais que je n'arrivais pas à passer ce plafond de verre, à faire les 500 000 euros, un million d'euros. Je pensais que c'était du mindset, du style, ma relation à l'argent, ma peur du succès. Je pense aujourd'hui que c'est aussi une histoire émotionnelle. parce que mon corps, mon cœur n'est pas fait pour accepter les inconvénients émotionnels à développer un business à un million. Parce que quand tu développes un business à un million, tu as des problèmes du style, tu augmentes la probabilité d'avoir des problèmes parce que tu as plus de clients, donc forcément, tu as plus de problèmes. Tu as plus de gens dans ton équipe, donc tu as forcément plus de problèmes. Et quand tu es hypersensible comme ça, tu n'es pas en paix, en fait, avec ces relations. Et du coup, je pense que d'une certaine manière, j'ai capé ma croissance pour éviter de me retrouver dans une situation où j'allais avoir plus de problèmes émotionnels. Alors, je vais quand même faire un point, un topo sur les avantages d'avoir un business passion parce qu'il ne faut pas perdre ça en vue et jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand tu crées un business qui te passionne, comme moi, je suis passionné de coaching, de marketing, de business en ligne, eh bien, ce qui est cool, c'est que tu es en action, en direct. Parce que tu es dopaminé, et le matin, tu te réveilles. Tu n'as pas envie de jouer aux jeux vidéo toute la journée sur Netflix. Tu as envie de busser sur ton business parce qu'il y a de la dopamine. Donc, pas de procrastination. En tout cas, pas sur certaines choses. Et puis, il y a un certain magnétisme. Quand tu aimes ce que tu fais, regarde, je ne sais pas, si tu regardes encore cet épisode de vlog, c'est qu'un minimum, tu aimes ce que je dis, ma façon de parler. Eh bien, ça, je ne pourrais pas le créer si je n'étais pas passionné parce que je disais. Donc, tu vas rejeter des gens, certes, mais tu vas aussi créer un certain magnétisme. Tu vas attirer des gens et tu vas commencer à être bien entouré et créer des amitiés même avec ton équipe et tes clients. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. D'avoir un business passion, ça te permet de bien t'entourer et de créer des amitiés. Ça t'apporte du bonheur tout simplement parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots. On est câblé pour aimer avoir du sens, prendre du plaisir et ça, ça contribue à notre bien-être et à notre bonheur. On persévère aussi. Moi, combien de fois j'aurais pu fermer mon entreprise et arrêter ? Mais comme c'est ta passion, tu n'arrêtes pas comme ça. Tu n'arrêtes pas comme ça, tu vois ou pas ? Parce que ça te plaît, tu vois, je ne sais pas. Tu aimes un sport, tu te blesses, tu n'arrêtes pas de faire ce sport. Tu vas chez le kiné, tu récupères plus limite pour reprendre le sport que pour juste récupérer, n'est-ce pas ? C'est ça aussi, une persévérance, une résilience que tu peux difficilement créer quand tu n'as pas cette passion. Puis aussi, tu es en mission, ça c'est important. Je pense que de plus en plus, les business qui vont réussir sont des business en mission. Si tu crées un business juste pour gagner de l'argent, tu ne peux pas être en mission. Et quand tu es en mission, il y a plein de choses qui se passent. La créativité aussi. Si demain, je devais ouvrir une cordonnerie, je ne m'éclaterais pas. Là, le fait d'avoir ce business-là, je suis créatif et ça, ça contribue encore une fois à mon bonheur, mais même de manière indépendante. Pour moi, c'est important. Je suis un être créé, je suis créatif, il faut que j'exprime ma créativité. Et ça, c'est cool. Puis l'amélioration continue. Quand tu aimes ce que tu fais, tu cherches tout le temps à te dépasser, à améliorer les choses. Tu vois, tu améliores ta formation, ton coaching, tu te remets en question, tu veux toujours améliorer. Ça, c'est une très bonne chose. Puis le développement personnel, parce que quelquefois, ton entreprise n'avance pas parce qu'il y a un truc d'ordre personnel qui n'avance pas. Et du coup, tu vas chercher à le résoudre parce que c'est passionnel. OK ? Et ça, c'est aussi très important. Puis il y a aussi une histoire d'intuition. Il y a un sixième sens quand tu crées un business autour de ta passion. Par exemple, moi, quand je coach, c'est avec mon intuition. Eh bien, il y a un côté presque spirituel que tu ne pourrais pas avoir quand tu n'as pas ce business passion. Et puis, quand tu es passionné comme ça et avec ce magnétisme, on peut le remettre là, quand tu as une équipe, l'équipe est prête à faire l'extra mile, à aller un peu plus loin que ce que sa fiche de mission demande parce que elle aussi, elle est passionnée. C'est dur d'être un entrepreneur passionné et de ne pas avoir de passionné dans son équipe. OK ? Après, les passions de chacun peuvent s'exprimer d'une certaine manière. Donc ça, c'est aussi important pour moi de voir que tu peux travailler avec des gens qui vont se donner un peu à fond. Voilà. Comme je t'avais dit, je ne voulais pas nier tous les avantages, je ne voulais pas être en mode vert à moitié vide. Donc, j'ai fait le vert à moitié plein mais il y a aussi des dangers et je vais t'en parler. La première chose, c'est la vente relationnelle. La vente relationnelle, c'est la chose suivante. Tu as une superbe offre, tu discutes avec quelqu'un et tu te retrouves à avoir envie de lui vendre parce que tu as envie qu'elle progresse, n'est-ce pas ? Mais le truc, c'est que tu es dans un peu une relation. Du coup, typiquement, exemple, salut Jacqueline, j'ai pensé à toi, on lance une nouvelle offre, est-ce que ça t'intéresse ? Et le problème là-dedans, c'est que tu peux être vu comme quelqu'un d'opportuniste qui cherche juste à gagner l'argent alors qu'en fait, tu veux juste l'aider. Mais oui, à un moment donné, ce que tu fais coûte de l'argent parce qu'il faut bien que tu vives mais en fait, tu as vraiment envie d'aider. Donc, c'est une force et une faiblesse en même temps parce que ça pourrait être mal compris surtout si tu es un peu maladroit. J'ai eu des retours comme ça de personnes qui me l'ont dit ou qui ne me l'ont pas forcément dit ouais, ça me met mal à l'aise parce qu'ils ont l'impression que je les contacte tous les six mois pour leur vendre quelque chose et le truc, c'est que c'est vrai, j'ai des prospects comme ça que je contacte tous les six mois et à chaque fois que je les contacte, ce n'est pas pour prendre de leurs nouvelles et leur dire comment ça va, c'est on a lancé un nouveau truc, j'ai pensé à toi, je pense que ça peut t'aider et le problème, c'est que ce n'est pas parce que je veux lui vendre un truc que je la contacte juste pour lui vendre un truc, c'est parce que d'une, j'ai vraiment envie de l'aider, j'ai pensé à elle et ça me ferait plaisir de pouvoir travailler avec elle et comme il y a de l'argent dans l'équation, et bien ça peut créer un malentendu, ça c'est compliqué, je ne sais pas si je suis totalement clair mais voilà, je voulais te le partager. Puis il y a un biais relationnel, le jour où quelqu'un t'aime moins, ton entreprise est impactée et parfois on veut tellement le meilleur pour les autres qu'on peut s'oublier et on peut avoir une intuition qui prend trop de place dans les décisions. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que on peut perdre en objectivité parce qu'il y a la passion, parce qu'il y a la relation, parce qu'il y a des gens que tu aimes. Par exemple, explique-moi, tu as quelqu'un dans ton équipe qui ne fait pas bien le boulot mais tu l'aimes beaucoup. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Soyons honnêtes, tu la gardes. C'est ça le truc. Évidemment, de manière froide, quelqu'un va dire tu la vires mais sauf que toi tu l'aimes bien, tu la gardes. Le truc, c'est que si tu la gardes, tu nuis à ton entreprise. Ça, c'est un vrai problème que j'ai pu expérimenter dans le passé. Alors, le développement personnel, c'est bien et ce n'est pas bien mais le truc, c'est qu'on est constamment remis en question. Si ça ne va pas, c'est que je dois avoir un problème. Je n'ai pas fait assez de ventes, c'est moi qui ai un problème. Je n'ai pas assez de prospects, c'est moi qui ai un problème. J'ai des remboursements, c'est moi qui ai un problème. Mon équipe n'est pas contente de moi, c'est moi qui ai un problème. Et à force de se remettre en question, on perd confiance. Et quand on perd confiance, ça devient dangereux parce qu'à part vous, en tant qu'entrepreneur, il n'y a personne d'autre qui va vous aider à reprendre confiance. Si vous, vous n'êtes plus en capacité de faire des vidéos, de faire du marketing, de la vente parce que vous avez perdu confiance, c'est moi. Et ça, c'est une réflexion assez challenge-end pour moi récemment. C'est, je suis prêt à prendre des plus mauvaises décisions, à prendre de la distance avec certaines personnes dans le but de regagner confiance. Parce que si je n'ai pas confiance, déjà, est-ce que vraiment la relation, elle est saine ? Mais dans leur fonctionnement, ils peuvent te faire baisser ton niveau de confiance. Et ça, permets-moi de te dire que c'est extrêmement grave et personne d'autre dans l'entreprise ne peut le comprendre. OK ? En tout cas, à ce niveau-là. Donc, ouais, ça, c'est faire attention à ce côté développement personnel. On cherche tellement à s'améliorer qu'on se charge de problèmes qui ne sont même pas de notre responsabilité. Il y a aussi un autre problème quand tu as un business patient, c'est que ta présence devient obligatoire. Je t'ai dit tout à l'heure que pendant trois semaines, je m'étais absenté. Je sais que ça n'a pas plu à certaines personnes qui ont demandé un remboursement. Et d'une certaine manière, c'est compliqué. C'est le revers de la main d'ail parce que le personal branding, ça aide. Mais si le personal branding fait que quand tes clients viennent et que c'est un autre coach, ils ne sont pas contents. Quand bien même, le coach est parfois meilleur que toi. Ce que je pense dans le cas de notre entreprise, d'ailleurs, dans certaines situations, je pense que Mathilde est bien meilleure que moi en tant que coach. Et puis, il y a le risque de devenir épicurien. C'est-à-dire que comme c'est un business passion, il faut que tout ce que tu fasses soit passion. Et moi, je sais qu'un de mes meilleurs potes entrepreneur, ça, il me le reproche. Lui, il ne comprend pas ça. Il vient d'un monde plus classique. Moi, je cherche tout le temps à faire des choses qui me plaisent. Lui, ça, il ne comprend pas. Pour lui, c'est normal que dans le business, 80% des choses que tu fais, ce n'est pas du plaisir. Alors moi, je pense que c'est trop extrême. Comme lui, il pense que moi, je suis dans l'autre extrême. On peut trouver un juste milieu. Et voilà, il y a un risque en tout cas de vouloir faire des choses que lorsqu'on les aime. Émotionnellement, c'est fatigant quand tu es un business passion. Tu vas penser le soir, le week-end, tu vas t'inquiéter. Voilà. Et tu vas manquer de détachement. Une vente qui ne se fait pas, tu ne vas pas l'oublier aussi facilement. Puis, il y a la relation à l'argent. Si j'aime ce que je fais et que c'est facile, je ne peux pas facturer cher. Tu te reconnais là-dedans ou pas ? Si seulement je pouvais offrir mon coaching à tout le monde, c'est injuste de ne pas aider ceux qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est compliqué. Ça, je me retrouve par exemple avec certains clients à leur proposer de payer en 24 fois, 24 mensualités pour un petit entre guillemets tarif parce que j'ai envie de travailler avec eux. Il y a des gens, j'ai presque envie de leur offrir le coaching mais je ne le fais jamais. Par exemple, un temps, je l'ai fait, je continue à le faire. Je ne sais pas si je continuerai à le faire mais les coachs qui sont en Afrique pour les soutenir parce que le pouvoir d'achat est plus faible là-bas, je suis allé jusqu'à faire du moins 50%. Mais ça, ça a aussi posé des problèmes. Des gens qui ne nous payent pas, des gens qui ne sont pas juste plus exigeants, qui sont exigeants d'une manière non adaptée à notre culture. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est parce qu'on est affecté par notre affect. Voilà. Donc, il y a des vrais dangers à avoir un business passion. J'aurais tellement aimé voir ça un peu plus tôt. Donc, maintenant que j'en suis conscient, je vais faire un peu plus attention et je vous en croise à faire attention. Alors, c'est quoi la solution ? Est-ce que la solution, du coup, c'est de ne plus avoir de business passion et on arrête tout ça parce qu'il y a trop d'inconvénients ? Permets-moi de te poser quelques questions. La première, c'est quel est le meilleur format pour moi ? Ok, admettons que le business passion, tu viens d'écouter les dix dernières minutes, tu dis, c'est tout pourri, arrête ça, Lingen va chercher un job simple sans la passion. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie ? Est-ce que ça ne va pas te rendre encore plus malheureux ? Ça, c'est important. Quelquefois, on réfléchit en absolu. Oh, j'aime plus être entrepreneur, c'est stressant. Ouais, mais est-ce que tu as maître salarié ou est-ce que tu as oublié les inconvénients d'être salarié, par exemple ? Et vice-versa, d'ailleurs. J'ai un biais de négativité, ça, c'est aussi important. Est-ce que là, je suis dans un moment fatigué où tout est noir ? Tu vois, moi, je sais que là, je suis fatigué, j'ai des jumelles, je dors beaucoup moins la nuit, je suis fatigué, donc je vais voir un peu tout en noir. Et puis, autre chose, c'est, dois-je accepter qu'il existe une part désagréable à accepter pour se rapprocher de sa vision ? Alors, j'essaie de me remémorer pourquoi j'avais posé cette question. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que, tu vois, là, clairement, par exemple, je ne sais pas si les gens de mon équipe vont regarder, mais du coup, je l'aurais dit. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas agréable d'avoir dans son équipe quelquefois des gens ou des clients qui nous faisaient perdre confiance parce qu'on se remettait tout le temps en question. Voilà, un client qui demande un remboursement, on se remet en question alors qu'en fait, ce n'est pas forcément de notre faute. Eh bien, est-ce que je ne dois pas accepter que quelquefois, ce soit désagréable, en fait, et c'est tout, et arrête de réfléchir, tu vois, c'est tout, arrête de te remettre plus en question. Voilà, et ça, je voulais faire le lien avec la parentalité, c'est-à-dire, j'ai une vision d'ensemble, est-ce que je suis prêt à souffrir un peu les nuits là quand mes filles ont des coliques, mais en fait, ce que je veux, c'est d'être un papa et puis, il faut que j'accepte ça, il faut que j'accepte ça. Quelle formule adopter pour tendre vers ses rêves tout en évitant les dangers ? Il y a quand même une solution, tu vois, là, je suis en train de te dire qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais tu vois, tous ces inconvénients, il y a un moyen de les transformer en avantages aussi, il ne faut pas être fataliste. Et puis, comment trouver de l'aide ? Ok, tu vois, l'idée, c'est, d'inconvénients et pas assez d'avantages ? Non, peut-être que j'ai juste besoin d'aide, en fait, pour m'aider à avancer, donc à travers du coaching, un mastermind, mon équipe aujourd'hui me coache beaucoup, tu vois, ces derniers temps, je me fais moins coacher parce que mon équipe m'apporte beaucoup ou est-ce qu'on doit avoir des associés pour ajouter de la froideur ? Ça, c'est la piste que j'ai le plus envie d'explorer. Est-ce que j'ai des froides motivations que je pourrais avoir ? Et c'est dur pour moi. En fait, aujourd'hui, j'ai un business où inconsciemment je cherche à créer des liens, apporter de la valeur, aider à ce que les gens aillent mieux. Mais en fait, il faudrait juste qu'à un moment donné je prenne du recul, je me dis, écoute, Lingen, développe ton business pour de l'argent, l'argent, va acheter une maison avec pour ta famille, achète-toi une belle voiture et puis c'est tout en fait. Arrête de vouloir avoir de l'amour de tes clients, etc. de l'alignement, de l'eau. Ok, à un moment donné, juste cherche à gagner de l'argent. Ça, c'est compliqué pour moi parce que ce n'est pas ma motivation profonde et en même temps, l'argent, on en a tous besoin. Comment ne pas oublier mon authenticité sur ce chemin ? Encore une fois, je pourrais dire vas-y, j'arrête tout ce business, il y a trop de passion, je vais juste aller ouvrir un Subway, un McDo et puis on n'en parle plus. Ouais, mais est-ce que je serais authentique ? Est-ce que je serais ? Je vais faire un choix qui me ressemble vraiment. Et puis, dernier point, c'est comment pourrais-je m'aimer plus ? Parce que sur ce chemin-là, il y a beaucoup de jugements, on se fait beaucoup de mal en fait à travers ce business passion. Puis moi, j'aimerais te laisser sur un passage de la Bible qui dit que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de mal honnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'y irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Et j'espère que c'est une conclusion qui va t'aider, comment tu peux avoir plus de bienveillance envers toi-même, moi, envers moi-même, comment on peut plus s'aimer, plus de patience envers nous-mêmes, notamment, et avancer, et laisser le temps faire certaines choses. Voilà, je n'ai pas d'autres choses plus précises à te dire, je n'ai pas un plan en trois étapes pour te sortir de cette situation-là. Moi, si tu me permets, ma conclusion, en tout cas, ma conclusion préliminaire, c'est que de toute façon, mon autorité fait que je ne peux pas ne pas avoir de business passion. Est-ce que plus tard, je n'aurai pas d'autres business moins passionnels ? Ça, c'est sûr que oui, parce que je n'arriverai pas à créer que des business autour de ma passion, ce serait trop énergivore émotionnellement. Donc, moi, je sais que je suis sur le bon chemin. Si tu sais que tu es sur le bon chemin, va trouver de l'aide, va essayer de réparer les choses, n'abandonne pas, vas-y, sois conscient de ce que tu fais et ensemble, on va y arriver. Allez, je te dis à très bientôt et dis-moi dans le commentaire si cet épisode t'a plu ou pas, je serai vraiment, vraiment curieux. Ciao.